Aujourd'hui nous allons étudier l'histoire de Houd Houd est le premier messager arabe Nous avons cité dans l'introduction que parmi les messagers il y en a quatre qui sont arabes et le premier d'entre eux est Houd qui est de la tribu de Had Son nom a été cité cette fois dans le coran et le nom de sa tribu Had 27 fois et on a cité qu'ils habitaient dans des régions montagneuses à Chihre au Yémen proche de la mer sur la côte de Hadramout et les arabes se divisent en plusieurs catégories les arabes se divisent en deux les arabes se divisent en deux ce sont les arabes dont il ne reste personne ce sont les arabes dont il ne reste personne et Al-Baqiyah c'est ceux dont il reste de leur descendance puis il y a Al-Musta'aribah ceux qui descendent d'Ismail alayhi salam parmi eux le prophète Mohammed salallahu alayhi wa salam donc le peuple de Had le peuple de Had dont fait partie Houd font partie de Al-Arab Al-Aribah Al-Baida où il ne reste plus personne après Taufan après la tempête qui a anéanti le peuple de Nuh alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala après avoir sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui sur l'arche on a cité qu'il y avait trois de ses enfants ces derniers ont repeuplé la terre et parmi eux Sam parmi eux Sam qui a eu dans sa descendance Houd ce peuple là est tombé dans le polythéisme ce peuple là est tombé dans le polythéisme alors Allah subhanahu wa ta'ala parmi eux quand il pourra avant de les châtier leur envoyer ce noble prophète et messager qui se nomme Houd alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le coran et nous avons envoyé au had leur frère qui leur dit oh mon peuple adoré Allah vous n'avez point de divinité à part lui vous n'êtes que forgeur de mensonges c'est à dire en voyant le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala voici le message de l'ensemble des prophètes et messagers ou mon peuple adoré Allah vous n'avez point de divinité méritant l'adoration en dehors de lui quelle fut la réponse du peuple de Houd elle fut semblable à la réponse du peuple de Nuh alayhi salam ils ont démenti Houd ont insulté Houd lui ont manqué de respect et l'ont accusé de toutes sortes de mensonges Houd alayhi salam s'est montré à l'image de ses frères prophètes et messagers en durant et a supporté leurs nuisances et c'est un des plus grands signes de la sincérité des prophètes et messagers car ils reçoivent beaucoup de nuisances mais cela ne les détourne pas pour autant de leur message et du conseil porté à leur peuple contrairement à celui qui vient pour prêcher en recherchant un bien terrestre s'il est insulté ou si on ne le valorise ils s'empêchent pas ils s'empêchent de délaisser la da'wah ils s'empêchent ils s'empêchent pardon de se venger et de rendre le mal par le mal et cela était loin du comportement des prophètes et messagers Houd leur a rappelé les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement il les a appelés à délaisser les fausses divinités et à durer d'un culte sincère puis il leur a rappelé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux cela afin qu'ils se montrent reconnaissants car celui qui médite sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala cela le poussera à aimer et Allah davantage se diriger vers lui délaisser ceux qui adora en dehors de lui afin de l'unifier d'un culte sincère et on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parmi ces invocations Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik oh Allah aide moi à me souvenir de toi Allahumma a'inni ala dhikrika ensuite wa shukrika me montrer reconnaissant car pour te montrer reconnaissant il faut que tu te souvienne du bienfait wa husni ibadatik celui qui se montre reconnaissant celui qui veut être reconnaissant il adorera Allah d'un culte sincère car c'est la base de la reconnaissance Allah est celui qui t'a comblé de tous les bienfaits tu dois donc l'adorer et l'unifier d'un culte sincère Houd leur a rappelé également la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné tout cela afin qu'il se rappelle des bienfaits d'Allah de ses grâces sur eux pour qu'il l'unifie d'un culte sincère mais malgré cela ils ont fait preuve d'orgueil se sont détournés de la da'awa de Houd Houd leur a montré qu'il ne recherchait pas leur richesse ni ce bas-monde mais qu'il espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur disant en leur disant O mon peuple je ne recherche de vous aucune récompense ma récompense revient que à celui qui m'a créé et c'est ainsi que disait l'ensemble des messagers et des prophètes ils ne sont pas venus pour construire ils ne sont pas venus pour prendre les richesses de leur peuple mais ils sont venus juste pour leur dire adoré Allah d'un culte sincère et détournez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui et on voit que le prophète Mohammed le dernier d'entre eux le meilleur d'entre eux celui qui a eu la plus noble place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas venu pour être douni on lui a proposé la dounia on lui a tout proposé mais il s'est détourné de cela volontairement et à rechercher uniquement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé et vous vous souvenez tous de l'histoire d'Omar lorsqu'il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a trouvé allongé sur des feuilles de palmiers et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné Omar a vu que cela avait marqué le flanc et le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est donc mis à pleurer lorsque Omar a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour lui avait pour lui des feuilles de palmiers cela lui a fait mal au coeur cela l'a attristé il s'est donc mis à pleurer alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar bin Khattab radiyallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce que tu peux l'arriya bin al-Khattab alors Omar radiyallahu alayhi wa sallam lui a dit à Rasulallah au messager d'Allah voici les romains voici Qaysar voici le roi des romains le roi des perses qui ont toutes sortes de richesses et les ruisseaux coulent sous leurs pieds et toi tu es l'élite de la création d'Allah et voici ce que tu possèdes tu n'as rien et te voici allongé sur des feuilles de palmiers alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amar al-Khattab n'es-tu pas satisfait ya bin al-Khattab que ces gens-là partent avec el dunya et que nous ayons l'au-delà c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les sahabas sur l'asétisme et le fait de se délaisser de tout ce qui n'est pas utile dans l'au-delà Aisha radiyallahu anha raconte l'état des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que par moment passer une lune deux lunes trois lunes c'est-à-dire un mois deux mois ou trois sans qu'on ne puisse allumer le feu dans la cheminée subhanallah alors son neveu Urwah ibn Zubayr radiyallahu anhumma s'étonnait et disait oh ma tante alors de quoi est-ce que vous vous nourrissiez elle répondait minal aswadaym des deux noirs c'est-à-dire les dates et l'eau on mangeait des dates et on buvait deux l'eau et pendant des mois subhanallah et dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui tellement il avait faim il a rencontré des compagnons et on leur a dit qu'est-ce qui vous a fait sortir ils ont répondu la même chose que toi ya rasulallah la faim et parfois le soir il sortait tellement il avait faim sallallahu alayhi wa sallam et si cela nous enseigne une leçon c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis en tant que signe révélateur de son amour pour son serviteur les richesses terrestres car dans le cas contraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été la personne la plus riche mais on lui a proposé la royauté et on lui a donné le choix entre être un roi messager un serviteur messager il a choisi abdoum ou rasul il a préféré être un serviteur d'Allah et un messager il avait pour compagnie les pauvres et les faibles il faisait dua il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire aimer les pauvres il aimait avoir dans ses assises les pauvres et il disait le plus mauvais repas est le repas du repas de noces on y invite les riches et on délaisse les pauvres et lorsque les plus prédécesseurs faisaient un mariage ils cherchaient des pauvres pour les ramener à leur table et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah donne le secours à cette communauté par leurs pauvres et leurs faibles subhanallah par leurs pauvres et leurs faibles contrairement à ce qu'on voit dans d'autres communautés que les pauvres n'ont aucune valeur et aucune place dans l'islam chacun a sa place et chacun est le plus pieux ou bien celui qui est le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un invité il a donc envoyé une personne faire le tour de ses demeures pour demander à ses épouses laquelle a de quoi accueillir son invité subhanallah il avait neuf épouses sallallahu alayhi wa sallam il est venu frapper à la porte de la première et a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un invité est-ce que vous avez de quoi l'accueillir elle a répondu on n'a que de l'eau ça c'est la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il est parti voir la deuxième elle a répondu nous n'avons que de l'eau ensuite il est parti voir la troisième elle a répondu nous n'avons que de l'eau est-ce que vous imaginez les appartements de la créature la plus noble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé du messager et prophète ayant la plus grande place chez Allah rabbul alamin qui est dans ses demeures on répond nous n'avons que de l'eau elle n'avait rien toutes ses épouses ont répondu la même chose nous n'avons que de l'eau alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui est-ce qui va accueillir l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui lui aussi était pauvre a levé la main subhanallah pour avoir la récompense il a levé la main et a dit moi au messager d'Allah alors il est parti chez lui et a dit à son épouse qu'il a un invité et pas lequel l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam son épouse a répondu nous n'avons rien à manger si ce n'est la nourriture pour les enfants alors son mari lui a dit fais dormir les enfants fais les patienter jusqu'à ce qu'ils s'endorment ensuite dresse la table et lorsque l'invité sera là on fera semblant de manger avec lui ils ont accueilli l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont posé à manger et ont fait semblant de manger en tendant leurs mains mais sans porter la nourriture à leur bouche puis ils ont fait tomber la lanterne pour les plonger dans le noir et que l'invité pense que ces derniers sont en train de manger avec lui alors qu'ils ne mangeaient pas ils ont préféré donner à manger à l'invité de leur bien-aimé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et faire dormir leurs enfants le ventre vide et l'épouse n'a pas dit à son mari comment vais-je faire dormir mes enfants le ventre vide et donner à manger à ton invité non c'est l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam il mérite la plus grande considération et c'est ainsi qu'ils ont donné à manger à l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont restés le ventre vide le lendemain lorsqu'ils sont venus trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'action de ce sahabi et de cette sahabia subhanallah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a leur a dit la qu'da la qu'da sallallahu alayhi wa sallam l'a qu'da sallallahu alayhi wa sallam soit venu dans cette mosquée bihamdillahi azzawajal إذن فَإِنَّ اللَّهَ يُعْتِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبْ وَمَنْ لَا يُحِبْ وَلَا يُعْتِي الدِّينِ إِلَّا لِمَنْ يُحِبْ وَالْدِّينِ وَالْإِيمَانِ Allah azzawajal donne de ce bas monde à ceux qu'il a aimé, ceux qu'il n'a pas aimé mais il ne donne à dîn la religion, la foi qu'à ceux qu'il a choisi élu et aimé Hud a.sallam à utiliser التَرْغِيب وَالْتَرْغِيب comme c'est la voix des prophètes et des messagers et des prédicateurs وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارَ وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُدْبِرِ puis Hud a.sallam a dit à son peuple ô mon peuple il les appelle avec la plus grande douceur c'est pour adoucir leur cœur pour qu'ils lui tendent l'oreille avant cela le cœur ô mon peuple il les appelle ainsi إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui il fera descendre sur vous des pluies successives et ajoutera à votre force de la force et le peuple de Hud avait Mada pour particularité d'être très grand et très fort Allah Azza wa Jal leur a accordé il y a un lit des corps qui était immense il vivait dans des tentes avec Mada des grandes fondations ne vois-tu pas au jour d'aujourd'hui celui qui rentre dans une tente il met un piquet il plante sa tente Taïb mais Aad eux c'était élevé Taïb énormément ils avaient cela pour demeure en général et ils construisaient également dans les montagnes des palais des châteaux des demeures Taïb pour laisser une trace Taïb pour laisser une trace et de cela tu comprends que celui qui a de nombreux péchés tant qu'il est encore en vie il ne faut pas désespérer de sa guider il faut l'appeler à revenir vers Allah Azza wa Jal et utiliser tout ce qui peut lui être utile qu'Allah Azza wa Jal a légiféré comme lui rappeler la mort lui rappeler le paradis lui rappeler l'enfer lui rappeler les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur lui personne ne doit dire à quelqu'un qui est encore vivant tu iras en enfer ou bien dire lui il n'y a plus d'espoir pour cette personne là Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne désespérait pas de guider son peuple Taïb quand bien même la personne serait sur son lit de mort il continuait jusqu'au dernier souffle de la personne comme cela fut le cas pour le jeune homme juif qui était à son service ou comme ce fut le cas pour son oncle Abu Talib Taïb et Allah Azza wa Jal nous dit cela dans le Coran le peuple de Houd a eu également pour défaut après Shirk ou Al-Kibre qui sont les deux choses que Nouh alayhi sallam a contre lesquelles a mis en garde Nouh alayhi sallam ses enfants avant de mourir si vous vous souvenez si vous vous souvenez un des derniers hadiths que nous avons cité à la fin de la Qissa de Nouh il a réuni ses enfants il leur a dit le peuple de Houd le peuple de Houd est tombé dans ses deux grands péchés le peuple de Houd s'est accroché de manière intense à ce bas-monde ils passaient leur temps dans la sculpture sans avoir besoin de ce qu'ils faisaient de leurs mains c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument et défiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement wa ta'atakhidou namasani ala'allakum ta'khludoun donc ils construisaient dans un mada dans les montagnes des édifices pour laisser des signes où en pensant qu'en faisant cela ils allaient pouvoir vivre éternellement et nous savons tous qu'il n'y a pas de chemin vers cela personne ne peut trouver un remède contre la mort la mort ne fait pas de différence entre le jeune et la personne entre l'enfant le nouveau-né et la personne qui est âgée entre le blanc et le noir celui qui a bonne santé celui qui est malade Allah laisse en vie celui qui est malade de nombreuses années bien que les médecins disent qu'il va mourir demain combien sont les fois où on a entendu le diagnostic des médecins telle personne va mourir et au jour d'aujourd'hui elle est vivante on lui donne sa subsistance et telle personne qui est en bonne santé elle part dormir et ne se réveille jamais pourquoi ? parce que c'est Allah qui décide lorsque la personne est dans le ventre de sa mère quatre mois passés on lui inscrit quatre paroles et parmi ceux-là son espérance de vie donc le peuple de Houd est tombé dans la dunya et il construisait toutes sortes de choses sans en avoir besoin et cela nous rappelle les actions de personnes contemporaines qui font de la sculpture ou qui construisent des maisons sans en avoir besoin comme cela était cité dans le hadith de Omar M.Khattab dans le hadith de Jibril parce qu'à la fin du hadith la concurrence dans les fondations c'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui le peuple de Houd avait de cela mais il n'avait pas besoin car eux la majeure partie du temps vivait dans des tentes qui étaient immenses parmi leurs défauts ils opprimaient les serviteurs d'Allah ils utilisaient la force qu'Allah leur a donné ce grand bienfait dans la désobéissance d'Allah et quand vous sévissez contre les gens contre quelqu'un vous le faites impitoyablement ces gens-là n'avaient aucune pitié ils étaient grands ils étaient forts ils avaient une grande puissance et ils sévissaient contre les faibles sans avoir le moindre regret et la moindre pitié personne n'arrivait à les battre et eux au lieu d'utiliser ce bienfait qu'Allah leur a donné au lieu d'utiliser cette force dans l'adoration d'Allah et de se montrer reconnaissant en unifiant d'un culte sincère ils utilisaient cela pour terrasser leurs adversaires pour attaquer les faibles et pour les opprimer ils tuaient les gens agressaient les peuples prenaient leur argent et cela est l'habitude des mécréants lorsqu'Allah leur donne pour un temps déterminé ils prennent leur force et oppriment les serviteurs d'Allah et cela de tout temps ça n'est pas qu'à notre époque de tout temps celui qui remonte dans l'histoire verra que le kafara al-fajara al-mulhidoun utilisent les bienfaits d'Allah pour semer le désordre sur la terre et parmi les choses les plus étonnantes ils osent après cela parler des musulmans et de dire qu'ils sont injustes dans cela ou à l'égard de la femme ou à madha ou concernant l'esclavage ou concernant cela ou cela s'ils veulent parler de l'esclavage on revient dans l'histoire et on regarde qui est-ce qui a fait l'esclavage s'ils veulent parler des femmes ils ont divergé écoutez bien ça el-kuffar il n'y a pas si longtemps divergé encore pour dire est-ce que la femme elle a un aql ou pas vous imaginez ils ont divergé dans cela est-ce que la femme elle a un cerveau elle a une raison ou pas les musulmans n'ont jamais divergé sur ça ils ont divergé est-ce que la femme est plus proche d'avoir un aql d'animal ou bien un aql humain comment est-ce qu'après cela ils peuvent venir voir les musulmans et discuter à propos de la femme la femme elle était enterrée vivante avant l'islam l'islam lui a donné la vie la femme a été héritée dans les biens du mari l'islam a interdit cela la femme était une honte avant l'islam c'est devenu un bien fait et Allah l'appelait un don dans le courant il a commencé par les filles dans ce verset donc l'injustice c'est la sunnah des mécréants ils oppriment les peuples lorsqu'ils sont forts ils oppriment les peuples au lieu d'utiliser cette force pour défendre les faibles pour défendre les pauvres pour défendre l'orphelin pour défendre les femmes ils l'utilisent pour payer les richesses des différents pays et les opprimer et ce qui nous tranquillise c'est la fois au jour dernier en sachant qu'Allah qu'Allah azzawajal yafsilo beynal serviteurs la balance va être posée la balance va être posée la balance va être posée il baissait la tête il n'est pas rentré rempli d'orgueil comme le font le djababira il est rentré la tête baissée avec la plus grande modestie et a posé la question à Koufar Quraish que pensez-vous que je vais faire de vous que pensez-vous qu'il adviendra de vous alors ils ont répondu en connaissant la perfection du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam tu ne feras que du bien il leur a dit je vous dis comme Yusuf a dit à ses frères la tathrib nul reproche pour vous aujourd'hui subhanallah il avait la main sur eux il aurait pu faire ce qu'il voulait d'eux mais il les a excusés il les a laissés partir pour la plupart d'entre et un jour alors qu'ibn dans un hadith que l'imam muslim a rapporté hadith abu masoud c'est ez-zit-eux à lui. il dit il dit il dit il dit il dit et rien dit quoi quand il t'a dit ses le Eles deux mel ré 增on la Châпол de tu Abu Mas'ud frappait un jeune homme qu'il avait. Il était tellement énervé qu'il n'entendait pas. Il n'entendait plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière Abu Mas'ud et lui disait Ya Aba Mas'ud, Ya Aba Mas'ud, Ya Aba Mas'ud. Ya Aba Mas'ud n'entendait pas tellement il était énervé. Alors lorsqu'il s'est tourné et a vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'appelait, puis il lui a dit sache que Allah est encore plus capable de te faire ça et de te châtier que ce que tu es en train de faire à ce jeune homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Mas'ud Allah est encore plus capable que toi de te châtier que ce que tu fais à ce jeune homme. Le bâton est tombé de sa main et il est libre pour le visage d'Allah, au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit si tu n'avais pas fait cela, la fa'alat kanna puis, na'am, à ce moment-là Abu Mas'ud a dit je ne lèverai plus jamais la main sur un esclave. Ça c'est le comportement de l'islam à l'égard d'un esclave. Que dire d'une autre personne ? Dans le requête de l'imam Ibn Majah Jabir Ibn Abdillah radiyallahu anhu nous cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsque ce dernier a demandé à ceux qui sont partis à l'Habasha en Ethiopie pour la première hijra Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons N'allez-vous pas me raconter la chose la plus étonnante que vous avez vue en Ethiopie ? Alors un groupe de jeunes hommes d'adolescents qui étaient assis lui ont dit Alors que nous étions assis une dame très âgée passa devant nous Une femme très âgée passa devant nous Elle portait un vase rempli d'eau un récipient rempli d'eau Cette femme âgée Imaginez la situation une femme très âgée qui porte de l'eau Elle est passée par un groupe d'adolescents Alors Un jeune homme s'est levé Il a mis sa main entre ses épaules Il a mis sa main sur le dos de cette femme Il l'a poussé par terre Vous imaginez cette scène Une vieille dame qui passe en portant de l'eau Et il y a un groupe de jeunes assis L'un d'entre eux s'est levé Il a mis sa main entre ses homoplates et il l'a jeté à terre Il l'a poussé à terre Son vase s'est cassé sur le sol Et l'eau a coulé Lorsqu'elle s'est levée Elle s'est tournée vers lui Il lui a dit Elle lui a dit Tu vas voir Lorsqu'Allah va poser le cours et réunir les premiers et les derniers Et le jour où les mains vont s'exprimer et les pieds vont s'exprimer Allah azzawajal va faire parler les membres Tu verras ce qu'il se passera entre nous ce jour-là Tu verras ce qu'il se passera Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Elle a dit vrai Comment Allah pourrait purifier un peuple dont ne prend pas le droit des faibles sur leur fort Tout cela nous montre quoi ? L'injustice qui régnait dans les peuples et la justice qu'a apporté l'islam après ces siècles d'injustice Voici le comportement des forts à l'égard des faibles Maintenant je vais vous citer le comportement d'un des hommes les plus forts Le comportement de Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu avec les faibles Omar radiyallahu anhu ne dormait pas pratiquement de la nuit Il faisait qiyam al-lay et il faisait le tour des demeures des habitants de Médine pour être sûr qu'il ne manque de rien Et un jour il est passé près de la maison d'une vieille dame Il y a entendu des pleurs Il a demandé que ce sont ces pleurs Elle a répondu Mes enfants ont faim Mes enfants ont faim Puis elle a dit Omar La jazallahu khayra Omar Qu'Allah ne les rétribue pas en bien Alors il a dit Pourquoi est-ce que tu dis cela ? Elle a répondu Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes Et il ne fait rien pour nous Alors Omar radiyallahu anhu n'a pas dit que c'était lui Il a caché son identité et lui a dit Peut-être que Omar est ignorant de votre situation Une femme retirée comme elle Comment est-ce que Omar radiyallahu anhu peut être au courant de ce qui lui arrive ? Alors elle a répondu C'est le responsable de tous les croyants Il n'est pas au courant de notre affaire Alors Omar min khattab a eu peur Pas de cette vieille dame Mais qu'elle monte sa plainte au seigneur des mondes Celui qui s'occupe des faibles Omar min khattab a eu peur que cette femme faible monte sa plainte au seigneur des mondes au puissant Celui qui entend tout Celui qui ne dort pas et qui secoue l'opprimé Alors il lui a dit Attends-moi un instant Il est parti à Baytul Mal Il a réuni des provisions de la farine, de la nourriture Il a porté cela lui-même Il a ramené cela à cette dame En chemin Un jeune homme est venu et il lui a dit Ya Amir al-Mu'minin Au responsable des croyants Laisse-moi porter cela Lorsque tu vois une personne Un savant Un shiq Ou une personne âgée Tu as honte de le laisser porter Alors ce jeune homme a voulu porter pour Omar Alors Omar, il lui a dit Est-ce que tu porteras mes péchés au mal-qiyama ? Subhanallah Muraqabatun ajiba Il ressentait Le regard d'Allah Azza wa Jal Sur eux ces gens-là Jama'oubain al-khauf Wa ihsanil amal Alors Omar bin al-Khattab a refusé Il a apporté cela lui-même Et a ramené tout cela à cette femme Taïeb Et Il a déposé Toutes ses provisions Puis Il leur a préparé à manger Il leur a donné à manger Il a dit Je ne partirai pas Tant Il a dit Lorsque je suis venu Ils étaient en train de pleurer Je ne partirai pas Je ne partirai pas Tant que ces derniers Ne seront pas en train de rire Je les ai trouvés en train de pleurer Je veux partir Qu'en les voyant En train de rire Voici le comportement De Omar bin al-Khattab Al-Kawi Celui qui était fort Avec les femmes Avec les personnes âgées Avec les faibles Et nombreux sont les hadiths Qui nous montrent Comment était Abu Bakr Radiallahu anhu Et Omar Avec Les faibles Un jour Omar bin al-Khattab Passait avec ses compagnons Il a trouvé Mada Une femme Qui l'a interpellé Elle lui a dit Ittaqillah Ya Omar Une femme âgée Qui a vu Omar Qui était le calife Passer avec une délégation Ou avec un homme Et ses servants Et cette femme A dit à Omar Ittaqillah ya Omar Araf tu kasagiran Watusamma bi'omayr Watusari'u As-sibyan Fissouq Subhanallah Ecoutez cette phrase De cette femme Une femme âgée A vu Omar bin al-Khattab Elle lui a dit Oh Omar Kha'Allah Prémenis-toi Prémenis-toi Du châtiment d'Allah Wallahi Je me souviens de toi Tu n'étais qu'un petit garçon Et tu te battais Avec les petits du quartier Au marché Hein Tu faisais de la lutte Et tu te battais Avec les petits Au marché Ensuite On t'a appelé Omar Au début Donc on t'appelait comment ? Omar C'est le diminutif de Omar Omar C'est comme si On dirait au jour d'aujourd'hui Le petit Omar Taïeb Puis on t'appelait Omar Lui tu es devenu Le grand Omar Et voilà qu'aujourd'hui On t'appelle Amirul Mu'minin Ittaqillah Crâns Allah Subhanallah Omar s'est mis à pleurer Omar bin al-Khattab S'est mis à pleurer Suite A la nasiha D'une femme âgée Puis l'homme Qui était avec lui Lui a dit Tu n'as pas honte De parler à Amirul Mu'minin De la sorte Alors Omar bin al-Khattab Lui a dit Au scout Ne sais-tu pas Qui est cette femme ? Ne sais-tu pas Qui est cette femme ? Est-ce que vous savez Qui était cette femme ? Hein ? Khawla Al-Mujadila C'est la femme Qui est venue Se plaindre au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Hein ? Puis Allah Azzawajal A fait descendre Il lui a dit Tais-toi Cette femme C'est le Mujadila Khawla Allah Azzawajal A entendu sa plainte Au-dessus de sept cieux Tu crois que moi Je ne vais pas l'entendre ? Tu crois que moi Je ne vais pas l'écouter ? Subhanallah Khawla Radiallahu anha Donc voici le comportement Du muslim Avec les faibles Avec les femmes Avec les personnes âgées Donc l'islam Parce que c'est une religion parfaite Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a transmis le couran Et dans de nombreux Et nombreux Et nombreux Versets du couran Tu vois l'interdiction Du dhoun Allah Azzawajal Dans le hadith Oh vous mes serviteurs Je me suis interdit à moi-même Qu'est-ce qu'il parle ? Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul izzati wal jabarut Oh mes serviteurs Je me suis interdit à moi-même L'injustice Et je l'ai rendu entre vous-mêmes Interdite Ne vous opprimez donc pas Les uns Allah Azzawajal Celui qui fait ce qu'il veut Celui qui a la force Parfaite L'omnipotent Celui qui Lorsqu'il veut une chose D'il soit Et elle est C'est interdit à lui-même L'injustice Subhanallah Subhanallah L'islam a même interdit L'injustice envers les animaux Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous parle d'une femme Qui ira en enfer Pourquoi ? Elle a enfermé un chat Ni elle ne lui a donné à manger Ni elle ne l'a libéré Pour qu'il puisse manger Des mythes de la terre Pour un chat Allah Azzawajal Il s'est mis en colère Contre elle Et l'a mis en enfer Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A vu un jour Une chamelle Il s'est approché De cette chamelle Et cette chamelle S'est plainte Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam De son propriétaire Subhanallah Allah Azzawajal A permis au prophète Sallallahu alayhi wa sallam De comprendre Chaque watal jamal Ou innaqa Il a dit Qui est le propriétaire De cette chamelle Elle s'est plainte à moi Subhanallah Et un jour Les compagnons Ont dit une mauvaise parole Concernant la chamelle Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Car elle avait l'habitude D'être plus rapide Dans la course Que les autres chamelles Mais Allah Azzawajal A décidé que ce jour là Ça ne sera pas le cas Alors ils ont parlé Alors ils ont parlé en disant Une parole Si je me souviens bien Ou une parole semblable Alors le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a interdit de parler Sur la chamelle Interdit de parler Sur la chamelle Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous informe Que le fils d'Adam Est rétribué Sur tout ce qu'il fait Même lorsqu'il fait un puits Ou qu'il plante un arbre Et que les animaux En tirent profit Il se voit récompensé Et rétribué Donc voici l'indulgence Et la beauté De cette religion Qui interdit l'injustice Même A l'égard Des animaux Une personne pourrait se dire L'injustice est interdite Et Allah azzawadil voit tout Et Allah sait tout Mais comment se fait-il Qu'en Birmanie Il se passe ce qu'il se passe Et En Irak Il se passe ce qu'il se passe Et Au Pakistan Il se passe ce qu'il se passe Et qu'en Egypte Il se passe ce qu'il se passe Et qu'en Palestine Il se passe ce qu'il se passe Comme Injustice Et ainsi de suite On répond à ces gens-là Allah est plus savant Et plus sage Et lorsqu'il décrète une chose Et rappelle-toi Toujours ce verset A la fin du surat Ibrahim Ne pense pas qu'Allah soit distrait De ce qu'ont fait les injustes Mais il retarde Cela Lorsque la personne fait un péché Si Allah veut la châtir directement S'il veut il repousse cela Pour une sagesse Pour une sagesse Allah a fait De chacun Une épreuve pour l'autre On éprouve le pauvre Avec le riche Le riche avec le pauvre Le fort avec le faible Le faible avec le pauvre Pour voir lequel d'entre nous Va le mieux œuvrer Et se soumettre Aux ordres d'Allah Subhanahu wa ta'ala Après que Houd A.S. Est démontré L'épreuve de l'unité d'Allah Et patiente avec son peuple Elle les a appelés A La droiture A la piété Elle leur a enjoint La piquant d'Allah A.S. 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 Ces derniers n'ont pas trouvé de réponse Si ce n'est Tu ne nous as pas apporté de preuves Tu parles Tu parles Tu parles Tu parles Mais on ne voit rien Tu ne nous est pas venu Avec des preuves évidentes Et cela n'est que pur mensonge De leur part Les quels Le prophète A.S. A.S. Le prophète A.S. 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 Le prophète A.S. 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 Il n'y a pas un prophète Qui soit venu Trouver son peuple Sans qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui ait donné Des signes Qui auront pour Cause la foi De l'homme Chaque prophète Chaque messager Lorsqu'il vient A son peuple Il vient avec Un miracle Qu'Allah lui donne Devant lequel L'homme doit croire Devant lequel L'homme doit croire Et parmi les plus grands miracles Qui montrent la véracité Des messagers Et prophètes Le fait que Chaque prophète Ou messager Lorsqu'il vient Trouver son peuple Il vient Avec un miracle Du genre De la science Dans laquelle Excelle ce peuple Ma faume Il vient avec un miracle Qui est plus fort Que la plus grande science Qu'ont ce peuple Par exemple Le peuple de A.S. Excellait dans quel domaine Dans la médecine D'accord Est-ce que la médecine Jusqu'au jour d'aujourd'hui A réussi A guérir de la dépigmentation Et de la mort Non Ben A.S. Réussissait à faire cela Bi-Ithnillah Par la permission d'Allah Taïeb Il arrivait à faire revivre des morts Taïeb Il a parlé au berceau Il arrivait à faire des choses Que personne n'a réussi Elle n'avait réussi à faire Encore à cette époque Taïeb Quelle était la plus grande science Des arabes du temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam La poésie D'accord La prose Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'aurait donc venu avec quoi ? Hein ? Avec Al-Qur'an Al-Azim Hein ? Avec Al-Qur'an Al-Azim Et Allah A défié les arabes Et leur a dit Si ce prophète Est venu avec du mensonge Si le Qur'an N'est pas la parole d'Allah Alors ramenez un Qur'an semblable Pourquoi ? Parce que vous excellez dans ce domaine Ils n'ont pas réussi Alors on a allégé ce défi Ramenez 10 ouahs Ils n'ont pas réussi Alors on a allégé ce défi Taïeb En leur disant Prenez Vos divinités Et aidez-vous Aidez-vous de tous les hommes Et de tous les dix D'accord ? Ils n'ont pas réussi Si vous êtes véridiques Ils n'ont pas réussi Puis on a allégé A la dernière étape Ramenez une courte sourate Semblable au Qur'an Ils n'ont pas réussi Ça c'est la preuve que Ça vient d'Allah Azzawaj Car une chose que l'homme N'arrive pas à faire Hein ? Mais en s'unissant Taïeb Et malgré Le grand besoin A produire Cela C'est la preuve Que ça vient d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et ici Une question Qu'on peut se poser Quel est le miracle De Houd Hein ? Taïeb Le miracle de Isa Parler au berceau C'est le plus grand miracle Et guérir de La Amadha Faire revivre les morts Guérir de la décommandation Et d'autres Taïeb Il y a les miracles Amadha De Suleyman Les miracles de Daoud Les miracles d'Ibrahim Aleyhisselam De Moussa Il y en a eu plein Quel est le miracle de Houd Aleyhisselam Celui qui trouve On lui donne un cadeau J'entends pas Afouad Comme t'es Proche de la cour Je peux pas entendre Ni te donner la parole Mais Inch'Allah Dans le cours prochain Tu auras cette place A laquelle tu te trouves désormais Et je t'interrogerai Aakadha Inch'Allah Je peux pas donner la parole A quelqu'un qui est loin Car je suis très fatigué Taïeb Donc j'ai du mal à parler Comme tu le vois Je bute sur les mots A plus forte raison Si tu t'assois Aussi loin Taïeb Donc je ne pourrai pas Te donner la parole aujourd'hui Mais à l'avenir Inch'Allah Tu auras cette place Et je t'accorderai La parole Taïeb C'est la règle Ca c'est connu Pas La parole Allerde il tazimu B'adab al majlis Taïeb Nasmah L'ahu Biljah Taïeb Wa alladiyy Yabtaid Taïeb Ma nasma Donc Quel est le miracle du houd C'est un miracle Yani tous les mails sont hors du coma Et le sien et également donc hors du commun donc je voulais chercher pour demain vous allez essayer de chercher pour demain comment le raisonnement pas exactement vous allez chercher si un frère qui a la réponse il donnera la réponse pour demain et si une femme a la réponse elle écrira sur un papier demain elle l'envoie par dessus inshallah wa subhanakallahumma bihamdika ashadu wa la ilah illa ant astaghfiruka wa atulhu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merci merci merci